bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler migration on va parler objectifs sanctions et êtes vous capable d'intégrer un top royaume à savoir le 10 93 mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous y retrouvez les infos les guides les tutos bref tout est sur le discord les amis donc la grosse campagne de recrutement de beaucoup de royaumes va commencer notamment celle du 10 93 l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur royaume actuel même si regardons tout de suite il va perdre malheureusement son kvk face au 10 93 comme vous le savez on est sur la fin 46 jours et 10 heures actuellement et vous le savez je vous l'ai déjà montré on va le voir tout de suite même si il ya eu du rise of fortress qui a été fait du côté du 13 65 c'est quand même le 10 93 qui a inventé cette technique de la forteresse la première fois qu'ils l'ont fait c'était face au 12 56 je crois de mémoire c'était un truc de ouf bref vous le voyez sur la 130 de la carte il n'y a que les gst et leurs alliés et le 10 93 est à présent cantonné dans sa zone de départ bref et voyez ils sont pas encore envahis mais ça devrait arriver vers la fin du kvk même ça doit arriver là en regardant bref en tout cas ils ont perdu leur kvk et leur méga migration va commencer leur campagne pardon de recrutement va commencer puisqu'évidemment c'est un royaume solide et il ne craint pas la défaite une défaite ça arrive et c'est en cela qu'on reconnaît les gros royaumes même après une défaite ils vont réussir à recruter massivement alors comment ça se passe regardez petite campagne affiche de recrutement du 10 93 ils annoncent très simplement les choses le 10 93 les migrations ouvrent le 31 octobre c'est dans à peine une semaine ils annoncent leur 4 alliance principale les 83 t à 13 milliards de puissance 1,2 trilliard de kill 12 milliards pour les 93p en puissance 800 trilliard non 800 000 milliards ça doit être de kill les 93l 12 milliards pareil que les 93p et les 93d eux sont nettement en dessous même si en puissance ils sont à 11 milliards en kill ils ont plus de deux fois moins regardez ils recherchent des joueurs actifs des fighters pas des joueurs des combattants actifs qui sont très actifs en kvk et en inter saison les joueurs qui se battent n'ont pas de soucis à se faire donc voilà il n'y a pas de problème pour eux ils les recruteront comment ça se passe vous allez sur leur discord et vous allez dans la section 10 93 vous avez même les coordonnées discord des joueurs à contacter au besoin les recruteurs il y a trois recruteurs que vous pouvez contacter bref vous le voyez c'est du très lourd c'est extrêmement bien organisé si vous allez sur leur discord vous verrez le 10 93 c'est les boss de la stat c'est les rois du discord franchement il est super bien fait leur discord et en plus leur process de recrutement est au niveau de ce qu'ils mettent en place des bots qu'ils mettent en place pour calculer qui est le royaume le plus puissant mais attention une fois sur leur royaume plus rien ne leur échappe même avant ils vont vérifier votre réputation ils ont un historique assez important sur tous les joueurs de rock et regardez quand vous faites partie de leur royaume vous avez des stats comme celle là lors des kvk qui sont aussi viables en dehors des kvk 93 contribution details regardez vous avez un SKU un identifiant unique votre tag on sait de quelle alliance vous êtes votre nom in game votre puissance l'estimation de troupes alors ça je ne sais pas à quoi ça correspond le nombre de t4 kills le nombre de t5 kills le total de votre kill point de vos morts la puissance que vous avez perdu durant le kvk votre puissance effective alors là je ne sais pas à quoi ça correspond le global progress le goal progress pardon 744% la contribution générale en KP en 6 en contribution en rank 8 en total point 5,9 milliards power loss rank 160ème donc c'est pas il est loin d'avoir perdu le plus donc vous avez link account details les liens de votre account liés des exemples de balance en dessous pour vous aider à comprendre les scores et à droite minimum contribution target qui sont calculés selon votre puissance et vos stats donc il doit il doit avoir 5,9 non il doit avoir 791 millions il a fait 5,9 milliards donc il est plutôt bien même très bien dans ses stats ce joueur minimum kill point target pareil il doit faire 342 millions il a 5,1 milliards il est ultra détente et à la fin du kvk power target il doit être au maximum à 67,4 millions de puissance il est à 64,9 et vous le voyez tout est au vert et et donc ce joueur n'a aucun souci à se faire on va pas lui demander de perdre de puissance on va pas lui demander de dégager et il ne sera pas 0 mais vous le voyez ça ne rigole pas si vous allez sur le 1093 si vous voulez intégrer un top royaume un super impérium il n'y en a que 5 maximum vous avez le 1960 le 1365 vous avez le 1093 comme ça là j'ai du mal à en voir d'autres il y a celui le 1034 je pense que même le 1034 est moins dur moins exigeant que celui-là peut-être celui de Shisgul qui est tout aussi dur mais en tout cas il n'y en a pas énormément et le 1093 est celui qui a les stats les plus fiables et le niveau de retour et d'analyse de vos données vraiment le plus exigeant à côté de ça donc vous pouvez vérifier si vous avez le niveau pour aller au 1093 et vous serez dans un vrai royaume de ouf ultra stratège qui va dans tous les gros events sur les phases finales que ce soit les Ligos Iris ou les KVK qui se battent jusqu'au bout soyez sûr de pouvoir tenir le rythme à côté de ça donc vous avez des royaumes plus modestes qui ont des exigences qui sont bien plus basses je vais vous en montrer un j'ai été surpris par une des demandes c'est pour ça que celui-là je voulais vous le montrer regardez il s'agit du royaume 1368 qui est si vous regardez les alliances très nettement en dessous évidemment c'est un royaume classique une alliance à 8 milliards après une seconde alliance à peine à 3 milliards et après ça reste que des farms même la seconde c'est quasi une farm à 4 milliards bref un tout petit royaume le 1368 et pourtant un royaume avec des règles et des exigences bien fixées regardez il y a plusieurs documents qui sont sur le royaume qui vous permettent de vous situer la première chose c'est les kill points et les morts quand vous êtes sur ce royaume et là vous allez le voir c'est plutôt faible c'est plutôt standard tout le monde peut les avoir ça dépend de votre puissance vos kill points et vos morts doivent être dans la grille qui est en dessous regardez quand vous avez 130 millions plus vous devez avoir 320 millions de kill points et 1 million 700 mille morts quand vous avez 120 millions plus 280 mille de kill points 1 million et demi on va sur des si on arrive sur des puissances standard 70 millions de puissances vous devez avoir 100 millions de kill points et 2 millions 500 mille de morts bon c'est sur les farms regardez d'armes sur le farm à compte de temps ils considèrent que vous êtes un farm bref 950 mille ça me paraît tout à fait classique standard ça paraît rien de ouf par rapport à ces stats de requerment et vous le voyez à côté du nombre de morts et du kill points ça génère ce qu'ils appellent des kpi des kill points indicateurs peut-être le i c'est aussi c'est pour comme les vrais kpi évidemment bref en tout cas vous avez des stats et vous avez des puissances et comment ils calculent les kpi ils prennent votre kill point pour les kill points kpi c'est votre nombre de morts divisé par 4 millions et pour les dead kpi c'est votre nombre de dead divisé par 50 mille et là vous avez vos points c'est comme ça qu'elles sont calculés et qu'est ce que ça va vous permettre de faire sur ce royaume regardez en tout cas une petite phrase en rouge les accomptes les main accoutes les accomptes principaux avec une puissance inférieure à 80 millions peuvent échanger toutes les deux semaines des kpi bref je ne comprends pas trop cette règle mais si vous la comprenez n'hésitez pas à me le dire en commentaire elle a l'air importante elle est en rouge regardez l'autre tableau qu'ils fournissent c'est sur les récompenses et les sanctions l'appareil c'est tout aussi intéressant on a donc en off saison il y a les rois les king chess les coffres de rois qui sont donnés selon et le mge qui a arrangé selon les kpi générés pendant le kvk pour le moment c'est très classique mais regardez pour chaque kpi qui vous manquera que ce soit en kill point ou en dead point et bien vous allez devoir si vous n'intriguez pas donner 100 millions de nourriture 200 millions de bois 200 millions de pierres 50 millions d'or ça peut aller très vite il vous manque 4 millions tous les 4 millions qui vous manquent c'est cette quantité là imaginez il vous manque par exemple 20 millions de kill point vous allez devoir donner un demi milliard de nourriture un milliard de bois un milliard de pierres franchement un milliard de pierres 200 millions de stone donner plus de stone que le food c'est raid et 50 millions d'or ça devrait 200 200 150 de mon point de vue parce que là ça va être raid du côté de la pierre continuons donc de regarder et qu'est ce qu'on a on a pareil vous pouvez gérer et si tout il voulait pour l'event des 20 têtes en or par exemple les events où faut créer des troupes ou les votes où faut claquer des accélérateurs c'est limité pour ceux qui complètent les quêtes alors là les crédits sont limités je ne comprends pas trop si vous êtes sur le 13 68 n'hésitez pas à m'expliquer bref en tout cas là la première règle me paraît un peu raide même si de l'autre côté les attentes ne sont pas ultra élevés les accomptes qui ne respectent pas les règles c'est clairement dire seront zéro comme ça au moins vous êtes au courant si vous souhaitez migrer dessus mais c'est comme ça sur bien des royaumes regardez le dernier document qu'ils fournissent c'est les règles pour les events ce qu'on voyait les events où on peut avoir 20 têtes en or en général ces events là on les laisse ouverts à tout le monde en tout cas sur bien des royaumes c'est ce que j'ai vu sur l'arc of osiris sur les constructions d'alliances et sur le MGE alors le MGE c'est là que la règle m'a paru extrêmement surprenante n'hésitez pas les amis à me dire en commentaire comment c'est chez vous regardez les règles avant l'event commence vous envoyez déjà un mail bon classique c'est aussi comme ça sur le mien vous envoyez un mail pour dire que vous voulez participer vous envoyez soit au roi soit au R5 vous donnez le commandant que vous voulez avoir le maximum c'est 10 gold head ou une autre roquette si vous voulez par exemple je viens de comprendre si vous voulez le maximum de têtes 10 têtes en or ou autre chose en général on en veut 10 pour le débloquer au minimum bénéfice requirement et là regardez pour avoir c'est ça c'est assez intéressant pour avoir le maximum de coffre de têtes pour être sur le premier tiers capten vous devrez acheter durant le KVK tous les cristal bundles plus 3 montagne war bundle avant l'ouverture du pass de l'EV7 là la question que je me suis posée c'est déjà ça oblige les mecs à claquer donc vous allez me dire bah oui mais c'est logique on va pas donner des sculptures à des mecs qui ne payent pas à des free players on va pas donner les meilleurs commandants à des mecs qui ne payent pas mais vous doutez bien que les free players vous pourrez vous déchirer autant que vous voulez ou même les middle spenders si vous ne dépensez pas vous ne pourrez jamais espérer avoir un excellent classement AMGE sur le 1368 les pop-up crystal bundles les achetez tous si je dis pas de bêtises on va être autour de 120 ou 130 euros à ça vous rajoutez 3 war mountain bundle alors est-ce que c'est 3 fois l'intégralité des bundles ce qui représente quand même 1200 euros ou juste 3 bundles si c'est 3 bundles ça peut être juste 5, 10 ça peut être juste 35 euros ou 3 fois 5 euros 15 euros mais à mon avis c'est 3 fois l'intégralité des bundles donc si vous lâchez pas par KVK autour des 1000 balles c'est mort vous n'aurez même un peu plus vous ne pourrez pas sur le 1368 avoir un top classement sur le MGE il faut avoir 6 specials talenger il faut avoir 6 équipements au moins 6 équipements qui ont critique et qui sont iconiques ça même un tout petit spender un low spender peut l'avoir avec le temps un free player peut avoir aussi il faut vraiment qu'il joue depuis plusieurs années peut avoir des sets comme ça avant l'ouverture du premier pass donc le pass de niveau 4 on doit avoir 2 commandants alors on ne sait pas max commander on doit avoir 2 commandants maxés je ne sais pas là de quoi il parle comme moi je ne comprends pas parfaitement cette règle pour le second tiers des capitaines il faut avoir un duo de premier tiers de capitaines il faut avoir 2 commandants qui sont considérés dans le premier tiers le meilleur comme expertisé donc si on vous attribue les commandants avec 180 sculptures ou une deuxième ou une troisième place il faut les expertiser il faut acheter tous les bundles cristal regardez pour le second tiers même pour le second tiers capitaine il faut acheter tous les cristal bundles et un mountain war bundle je pense que c'est l'intégralité par exemple là vous devez avoir claqué 500 balles et puis 7 plus iconiques dire bref ça commence à coûter cher sur le 13 68 donc méfiez-vous si vous devez migrer que le royaume où vous allez j'allais dire le KVK n'a pas des règles comme celle-là parce que tout semblait très simple mais là quand on arrive aux règles du MGE on voit il faut claquer de ouf pareil pour l'event de 20 sculptures en or c'est pour les pharmacount c'est bon il n'y a pas de requermagne comme je vous le disais c'était étonnant bon il n'y a pas les crédits sont limités mais c'est pour les joueurs qui n'arrivent pas à atteindre les minimum requirements les exigences minimum du KVK bon il n'y a pas de soucis par exemple il nous donne la date à laquelle le training buff est activé c'est toujours au même moment pareil Ark of Osiris c'est toujours les mêmes horaires pour toutes les alliances c'est des horaires sauf les R368 qui conviennent également aux joueurs européens donc vous pouvez y aller et pour l'alliance il n'y a pas de règles il n'y a pas celle des ressources qui sont classiques en général on voit même moins on voit 30 000 troupes seulement maximum sur certains royaumes quand il y a énormément de joueurs là il monte à 50 000 bref on est sur du classique sauf vraiment ce MGE je trouve cela très étonnant n'hésitez pas à me dire sur votre royaume comment ça se passe et si vous hésitez à migrer n'oubliez pas de vous renseigner là dessus parce que sinon vous n'aurez aucune chance de débloquer les nouveaux commandants excepté à acheter Mass Bundle en plus de faire les stats même si vous êtes un gros fighter en tant que free player ou low spender soyez assuré d'atteindre les règles pour obtenir les meilleurs commandants voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK